Et le 22, le 23 du mois de juillet 2024, le sous-secrétaire américain est arrivé au Tchad. Il a rencontré le premier ministre tchadien, ils ont discuté, ils ont eu un tête-à-tête. Et après, il y a eu cette cérémonie de donation, c'est ce que le commandant Komin a dit, Adria, de ce tel matériel à l'armée de l'air et à l'armée des terres, le matériel de communication. On peut être naïf comme ça, on prend le matériel de communication au niveau de la base, je vais trouver le nom de cette base les amis, c'est un djamina, la base s'appelle Adjikossi. Et bon, les Tchadiens n'ont pris ce matériel, mais je dis encore, j'insiste, qu'ils doivent être prudents. Parce qu'ils parlent de matériel de communication pour coordonner les attaques contre les terroristes, pourquoi ils viennent donner ça, coordonner les attaques contre les terroristes, entre l'armée de l'air et l'armée des terres. Et ce sont les Américains qui viennent donner le matériel là. Et vous avez les amis, les tablettes de renseignement, appareils de contrôle et d'analyse des avions. Vous avez aussi des radios multibandes Harris, vous avez des chargeurs radio Harris. Donc, ils veulent contrôler le travail que la mer de l'air et la mer des terres tchadiennes font sur le terrain contre les terroristes. Donc, on a le droit de se poser la question, pourquoi ils s'intéressent à la communication ? Parce qu'ils devraient donner le matériel pour combattre. Genre, on vous donne les armes, voilà ce qu'on vous donne. Mais ils viennent donner le matériel de communication pour coordonner ce que la mer de l'air et la mer des terres font. Donc, vous donnez un matériel pour coordonner ce que la mer de l'air et la mer des terres font, et vous pensez qu'en Égypte, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, les amis. Quand vous regardez bien, vous comprenez que, donc, il y a quelques, il y a somme qui vous ronde. La démarche n'est pas une démarche claire. Quelqu'un, quelque part, veut contrôler tout ce qui se passe là. Pour protéger qui ? Qui finance qui ? Qui fait quoi ? Quand il y a eu, après cette cérémonie, je voudrais parler de la rencontre entre le premier ministre et monsieur John Bass. Monsieur John Bass, c'est qui ? C'est le sous-secrétaire américain aux affaires politiques intérimaires. Et après, on sait qu'il a logé à Radisson Bleu. Et au niveau de Radisson Bleu, il aurait fait appel à deux filles ou à des filles. Et les filles sont arrivées et après manger, boire, il les aurait invitées dans son appartement. Et là, les amis, les filles disent, selon certaines indiscrétions, qu'elles ont été assélées par monsieur John Bass. Voilà la qualité des personnes qu'on envoie chez nous. Donc, je sais qu'il est encore présommé innocent, mais seulement les accusations doivent être prises au sérieux. Les filles doivent être protégées. Et le Tchad, le Tchad, de façon officielle, doit condamner cet acte. Voilà un autre scandale sexuel. On n'a pas de machine de sexe chez nous. Il n'y a pas de robot chez nous. Ça veut dire qu'on peut draguer normalement une femme et après on fait ce qu'on veut avec elle, avec son consentement. Ou elle peut faire ce qu'elle veut de vous aussi. Ça dépend de vous. Si c'est les adultes. Mais si la loi interdit la prostitution et qu'il est venu là-bas pour pratiquer la prostitution, c'est un autre problème. Ça montre la qualité de l'homme qu'il est. Et si ce n'est pas la prostitution, c'est qu'il a voulu user de son pouvoir, sa puissance, pour pouvoir physique aussi, pour prendre ce qui appartient à ces filles-là de force, mes amis, ça pose un énorme problème. Là, on parle de ce scandale. Pourquoi est-ce que les médias mainstream en Occident ne parlent pas de ça ? Imaginez qu'un diplomate africain est arrivé chez eux et fait un truc pareil. Rappelez-vous des 10 cas. Les DSK. Quand Dominique Stoscan, avec Nafisatu Diallo, cette histoire, parce qu'on voulait et tout ça, on sait comment cette histoire s'est passée. Et les médias ont commencé à crier. Pourquoi est-ce que ces mêmes médias ne parlent pas de John Bass aujourd'hui ? Ah, parce que ça s'est passé au Tchad. Ah, toujours au Tchad, là où Nicolas s'apposait venu retier les brigands des H2E qui ont volé des enfants. Donc, si c'est au Tchad, c'est normal, ça peut se passer comme ça. Voilà un autre scandale qui s'est déroulé au Tchad, mes amis, que ces médias mainstream en songe ne vont pas relayer. Incroyable, mais vrai. Thank you, friends. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada